Certainement il vous aide à arriver de vouloir publier des vidéos dans le but d'alimenter vos comptes YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et bien d'autres. Mais le problème qui s'est généralement posé c'était comment monter ses vidéos, comment les tourner. Vu que la création des vidéos demande certains coûts, certaines habiletés, certaines compétences du genre. La création du script pour vos vidéos, le montage, le tournage et bien encore je dirais. Mais aujourd'hui ne vous inquiétez pas parce que dans cette vidéo je vais vous montrer une IA que j'utilise qui va vous permettre de générer des vidéos entièrement automatisées avec l'IA. Donc je dirais cette IA franchement elle est formidable si vous entrez en possession de votre copie. Alors vous allez faire des choses énormes avec. Donc étant dit nous allons directement entrer dans la démonstration de ce logiciel pour que vous puissiez voir comment vous pouvez créer vous même des vidéos avec l'IA. Donc l'IA en question s'appelle Vidash AI. Vous trouverez le lien pour accéder dans la description de cette vidéo une fois que vous êtes dans votre tableau de bord. Donc ici nous avons des templates annotés. Vidash vous avez derrière des modèles prédéfinis pour différents types de niches. Si vous êtes dans le local alors vous trouverez des templates directement qui correspondent à des vidéos pour des produits locaux ou des business en local dont vous trouverez. Si vous avez une salle de gym vous trouverez. Si vous voulez vendre des produits e-commerce et bien d'autres que je dirais. Je vous trouverez certainement des templates déjà prédéfinis pour pouvoir générer vos vidéos avec l'IA. Une fois que vous êtes dans votre dashboard vous allez venir ici au niveau de ma vidéo. Donc ici vous allez par exemple voir les modèles qui sont déjà que j'ai d'ailleurs à générer. Donc vous pouvez voir ici si nous essayons un peu de prévisualiser. Vous avez la possibilité ici directement de créer une vidéo avec l'IA. Ou simplement sélectionner parmi les templates déjà disponibles pour créer votre vidéo. Ou par contre vous pouvez cliquer ici créer votre vidéo de A à Z. Donc vous le faites par vous ma mère. Nous n'avons pas fait tout ce processus. Simplement que nous allons choisir directement créer notre vidéo avec l'IA. Ici je vais par exemple dire comment générer des vidéos avec l'IA. Ok donc ça c'est le titre de notre projet. Une fois qu'on a soumis ici maintenant l'IA va nous demander le sujet dont je vais écrire la même chose. Comment générer des vidéos avec l'IA. Et maintenant je vais choisir la langue de ma vidéo dont je vais prendre le français. A noter vous pouvez générer des vidéos avec l'IA avec plusieurs langues différentes. Donc ce vide d'âge moi je vais choisir le français. Ensuite je vais simplement cliquer sur next. Et l'IA va s'en charger maintenant à ce niveau. De me donner les grands points de ma vidéo. Donc par exemple j'ai essayé introduction à l'intelligence artificielle. Et à la génération des vidéos. Les différentes techniques d'IA pour générer des vidéos. L'utilisation de l'IA, l'automatisation, les avantages, les limites, études de cas, perspectives, futurs et bien d'autres. Donc vous avez également la possibilité d'ajouter d'autres points. Donc par exemple je vais dire ici conclusion. Par exemple donc et ensuite je vais cliquer simplement sur submit. Maintenant vous pouvez voir à ce niveau l'IA va s'en charger de créer tout le script avec les grands points qui ont été listés. Et ensuite l'IA également va s'en charger de trouver les vidéos du contenu. Pour pouvoir monter notre vidéo automatiquement. Et après par la suite. Ce que nous aurons simplement à faire serait simplement d'ajouter une voix off à notre vidéo. Et simplement lancer le rendu et ensuite exporter notre vidéo. Et voilà que tout est fait. Donc une fois que votre vidéo est exportée et que vous avez téléchargé. Vous pouvez publier cela n'importe où que vous voulez. Donc avec Vidage AI la licence est 100% commerciale. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Donc aucune restriction. Pas de copyright. Ici le logiciel va nous demander de sélectionner un template par défaut pour le montage de notre vidéo. Je vais sélectionner ce template. Et là maintenant l'IA va me charger maintenant mon tableau de bord. Où est-ce que je pourrais ajouter certaines modifications si je veux. Ou simplement ajouter ma voix off et lancer mon rendu. Et voilà que tout est joué. Merci.